bonjour à toutes et à tous on continue l'exploration du son avec la deuxième partie on va parler la période allez c'est parti regardez bien ces deux haut-parleurs vous voyez la différence que peut-on dire oh je t'ai entendu tu as dit qu'ils n'ont pas la même vitesse l'idée est là mais on va pas parler de vitesse avant d'aller plus loin juste un petit mot sur la manière dont on visualise les sons ce qui quand on y pense bien est quand même un peu paradoxal pour visualiser un son on utilise une chaîne de mesure déjà il nous faut un générateur de son qui produit une onde sonore cette onde sonore est capté par un micro elle est ensuite transformée en signal électrique le signal électrique circule jusqu'à l'ordinateur qui va numériser ce signal une fois numérisé on peut enfin afficher ce signal on notera que la 6 6 6 c'est le temps on peut donc analyser traiter ce signal à l'ordinateur la question c'est pourquoi je parle de la chaîne de mesure alors déjà pour dire qu'elle existe ensuite c'est plus pour vous faire prendre conscience qu'on doit être sûr que la chaîne de mesure elle va bien traiter le signal tout au long de cette chaîne on suppose en seconde et au lycée que tout se passe bien le signal qu'on capte par micro est parfaitement bien rendu à l'ordinateur et à l'écran alors on va parler d'un signal comme étant périodique s'il se reproduit de manière identique sur une durée plus ou moins longue en tout cas sur la durée de l'étude pour savoir si un signal est périodique on va essayer de trouver un petit bout de signal le plus petit possible qui se répète qui se reproduit à l'identique c'est par exemple ce bout de signal qui se répète à l'identique ici et là on peut également trouver un autre bout de signal un autre motif là encore je fais en sorte qu'il soit le plus petit possible et je vois bien qu'il se répète ici ou encore là des motifs il y en a une infinité en voilà un autre il lui aussi se répète à l'identique ici et là je choisis un motif et grâce à la visualisation du signal on peut déterminer sa durée la durée de ce motif c'est ce qu'on appelle justement la période et la période c'est un t majuscule comme c'est une durée et bien l'unité si et la seconde et on va pouvoir utiliser des multiples ou des sous multiples de la seconde très important le choix du motif élémentaire n'a aucune incidence sur la période si je déplace ma zone de sélection du motif et j'ai toujours un motif élémentaire qui se répète qui a la même période vous pouvez le vérifier en mettant la vidéo sur pause le motif est toujours un motif élémentaire il a toujours la même période on peut déterminer la période avec le logiciel audacity ou avec d'autres logiciels sélectionne le motif élémentaire et puis on voit la mesure en bas ici 9 millisecondes alors si on veut être plus précis on va essayer de mesurer la durée de plusieurs motifs et du coup on trouve ici une période de 9,1 millisecondes on a gagné en précision alors j'ai fait un petit tuto sur audacity faut pas hésiter à jeter un petit coup d'oeil passons à la fréquence maintenant une question qu'on peut se poser c'est combien y a t-il de motifs combien y a t-il de périodes dans mon signal en une seconde et bien déjà ce nombre de périodes ce nombre de motifs en une seconde c'est ce qu'on appelle la fréquence on note f minuscule et cette fréquence elle est liée à la période c'est simplement l'inverse f égal 1 sur t au niveau des unités t s'exprime en secondes on l'a vu juste avant la fréquence s'exprime en hertz h z avec un h majuscule dans le cas du son qu'on a étudié ici on a 1 sur 9,1 fois 10 puissance moins 3 c'est égal à 110 hertz et c'est un là ce qui tombe bien parce que c'était la corde la de ma guitare voilà c'est fini pour cette vidéo vous avez bien travaillé vous méritez bien un petit diabolo menthe ou un petit diabolo grenadine n'hésitez pas à partager la vidéo mettre un petit pouce en l'air abonnez vous activer la cloche pour ne rien rater à bientôt pour la troisième partie et n'oubliez pas la physique c'est facile à bientôt et et Sous-titrage Société Radio-Canada